L'endroit où j'espère ne jamais retourner, c'est un endroit qui finalement n'existe plus, c'était dans l'ex-Yougoslavie, juste avant, je pense, la guerre du Kosovo. Et les gens étaient très à cran, et même dans les hôtels, un hôtel que j'avais retenu, tout le monde était désagréable avec nous, il n'y avait pas d'eau dans les piscines, et on ne voulait pas en mettre, etc. On était vus comme des ennemis presque. Et bon, alors j'imagine que tout a changé, les pays ont changé sur place, les gens ont changé, je l'espère, mais ça ne donne pas du tout envie de retourner dans ce coin-là. Les musées à voir, un endroit, je ne suis pas très original en disant New York, mais en effet, quand j'ai été d'abord découvrir Manhattan pour nous qui découvrons depuis longtemps les films américains, les séries américaines sur les décors de Manhattan, y être, ça change tout. C'est-à-dire que c'est vraiment impressionnant de regarder d'en bas les buildings, les gratte-ciels, comme on disait quand j'étais jeune. Et les musées sont effectivement incroyables, le Momart, enfin il y a plein de, tous les musées là-bas, je les ai vus, j'ai essayé de les voir, à l'américaine, avec des terrasses donnant sur la ville, etc. Et ça vaut vraiment la peine, parce qu'ils ont rassemblé, avec l'argent qu'ils ont, des œuvres d'art incroyables. Un endroit plus proche à voir, on parlait des musées, il y a, alors est-ce que je suis sûr du nom, à Anvers, une espèce de bâtiment carré, je crois que c'est le MAS, M-A-S ça s'appelle, où par étage, il y a des collections, des thèmes. C'était une visite insensée d'une matinée. J'ai découvert là toutes sortes de choses, le Mexique à un étage, tout ce qui concerne l'œil à un autre étage, des œuvres d'art, c'est vraiment une visite diverse, multiple, enrichissante, belle, intéressante, bien faite. Je vous conseille, si vous allez à Anvers, c'est près du port, c'est vraiment, je le conseille à tous ceux que je rencontre. Pour moi, voyager, c'est d'une certaine manière élargir son être, sa personnalité, c'est élargir sa conscience, son enrichissement personnel, c'est au lieu d'être tout seul, quand on est dans sa personnalité, eh bien, on écoute, au lieu de parler, comme je fais maintenant. On écoute, on regarde, on utilise nos cinq sens. Voyager, c'est manger autrement, c'est découvrir la différence, c'est découvrir des paysages différents, des teintes différents, c'est découvrir des ambiances différentes, des musiques différentes, des textes différents. C'est s'élargir, c'est s'enrichir intellectuellement, sentimentalement, du cœur, etc. Voyager devrait presque être obligatoire pour sortir de... On parle de ça pendant le confinement, mais effectivement, le confinement, c'est l'inverse de ça. Donc, j'espère qu'on en sort très vite. Voyager, c'est l'inverse de se replier sur soi, de dire, voilà, on va mettre des frontières, des murs, je n'ouvre pas la porte et tout. Non, c'est le contraire. Voyager, c'est aller à la découverte de l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas, et on ne connaît jamais tout, tout à fait. Voilà. Il me reste, je me suis un peu changé pour vous dire au revoir et vous souhaiter bon voyage. Je me suis, voilà, un peu habillé pour aller en voyage, dans la tête, ailleurs, dans les bois, dans la campagne, dans les musées, un peu partout. Bon voyage, la famille, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501